C'est un petit événement qui s'est déroulé ce week-end à la maison de l'enfance et qui s'achèvera ce dimanche 13 février. Habitué généralement à proposer des spectacles pour les enfants âgés de 1 à 10 ans, le directeur du Momme Théâtre Nicolas Thuron a souhaité innover en proposant des spectacles pour les plus grands. Un mini-festival créé rien que pour les ados à la maison de l'enfance, voilà une idée pas si bête. C'est vrai que les parents emmènent leurs enfants au spectacle chez nous jusqu'à 8 ans et après on les retrouve à 17-18 ans lycéens à retourner au concert chez Olivier à l'espace culturel et au Roor. Et entre les deux il ne se passe pas grand chose. Donc l'idée c'était au moins une semaine par an d'offrir des spectacles pour les 8-18 ans, pour cette tranche d'âge-là qui ne vient plus au spectacle vivant à Romba. Autre idée de ce festival appelé Micmac, la couleur ou plutôt l'orientation des spectacles. Habitué depuis 3 ans à faire découvrir d'autres horizons au public rombasiens comme par exemple avec les spectacles d'impro, cette fois Nicolas Thuron a encore innové en proposant des spectacles à l'humour noir, cynique, ironique, piquant, parfois dérangeant. Des spectacles qui nous font voyager dans le monde des méchants, des loupards, des criminels, des bandits et autres anti-héros. Ce qui est peu le cas dans le spectacle jeune public. Donc là on a agrandi la tranche d'âge en l'adressant aux ados et on a ouvert les spectacles à des héros qui peuvent être noirs ou anti-héros. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais en tout cas noirs. Alors retour sur les deux spectacles proposés ce week-end. Le premier par la compagnie La Tête dans le Sac. Il s'appelle Fantomas probablement. Le décor est un castelet, les personnages des marionnettes plus horribles les unes que les autres. Voilà c'est dit. Quant à l'histoire, l'histoire, eh bien la voici. C'est l'histoire de Fantomas, non, d'une adaptation des 12 800 pages du roman de ce célèbre criminel, génie du crime, maître de tout et de tous. Bon, après ça, on a tout dit et en même temps on n'a rien dit. Fantomas probablement. C'est un spectacle qui nous plonge dans les doubles fangs des castelets, à la croisée des bons et des méchants, des ivrognes, des unijambistes, des mendiants, des criminels et des filles de joie et autres becs de gaz, œil de bœuf et incontournables inspecteurs juves. Et tout cela agrémenté d'une technique remarquable. Si on prend l'histoire du théâtre, il y a 25 siècles, Aristote disait qu'on venait au théâtre pour accoucher de ses pulsions et pour voir sur scène des choses affreuses et les vivre par procuration. Alors aujourd'hui, il y a la télévision qui joue ce rôle-là. Nous ici, on essaye de montrer des histoires noires, mais le public, lui, est très correct et très sage. D'ailleurs, ce qu'on voit là sur ce week-end, c'est que les enfants apprécient beaucoup. Des fois, c'est les parents qui tiltent un peu et certains parents seulement. J'en ai fait tous les côtés entre mes bras. Il y avait donc de quoi être surpris par ce spectacle sombre. Mais finalement, pas si loin de ce que peut attendre les 8-18 ans. Les adultes, eux, ont peut-être oublié leur rêve d'ado, des rêves faits de révolte et de désobéissance. Ce spectacle n'est pas plus ni moins violent ou perturbant que certains films, bandes dessinées ou jeux vidéo. Alors, c'était à Paris risqué, oui. Mais au bout du compte, à Paris plutôt réussi d'avoir programmé ces fantômes, probablement. J'ai lu quelque chose de très intéressant ce week-end. Il faudra lire le début de la plaquette de la saison prochaine, où on dit qu'effectivement, une fois qu'on verse dans l'âge adulte, il y a quelque chose qui se ferme en nous, au niveau de l'imagination de la folie. Et je crois que Micmac, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore fermé les écoutilles. Et ceux-là passent une semaine de folie. Deuxième spectacle du week-end, Fat Boy. Traduisez, mais vous l'avez tous deviné, garçon, gras. Et ça démarre fort. Un spectacle de la compagnie Zarabande, de Nancy, est créé en partie dans les locaux de la maison de l'enfance en 2009. A priori, et à voir ces images, le thème est beaucoup plus léger que celui de Fantomas. Mais détrompez-vous, car sous cette allure de gros nounours gentil et attachant, se cache une thématique importante, celle du poids et des difficultés à être gros. Rajoutez à cela une performance de comédien, pas facile en effet de faire rire en se ridiculisant de cette sorte. Et vous obtenez un spectacle décalé, drôle, rock'n'roll, osé et même touchant. Touchant, car même s'il en se marre de ce ventre d'odu, l'histoire de ce gros monsieur et de sa grande détresse nous met par moments mal à l'aise. Un mal-être qui allait, et vite dissipé par les aventures de cet anti-héros bien décidé, à en finir avec Anorex, le maire de Slim City. « Balance sanguin, déplorable. Conduite en excès de graisse. Indice de masse corporelle supérieure à 35. Véhicule non conforme. La vision va être salée, mon gros. Ce sera une amante et une prune. Maintenant, midi et soir pendant un an. La prochaine fois, ce sera la cure. Écoeuré par les méthodes d'Anorex, j'ai décidé de combattre ce sinistre régime. » Pendant 50 minutes, Laurent Gix, accompagné « Et c'est une bonne chose » de Sébastien Servais à la basse, nous peint un tableau exagéré, certes, mais un tableau d'une société avec ses préjugés et ses idées reçues. Une société méchante envers les gros et les faibles. Des gros et des faibles qui tentent d'exister, de lutter et de faire changer les choses, mais sans véritable succès. Fat Boy est à lire au premier comme au second degré. Tout est dit d'une manière surprenante, drôle et brutale. On dévore ce spectacle avec appétit et gourmandise. On termine ce sujet avec le dernier spectacle de ce festival, Braquage de la Compagnie Bakélite, sera joué ce dimanche 13 février à 11h et à 17h, toujours à la Maison de l'Enfance. « Braquage, c'est un spectacle qui tourne que sur les scènes nationales normalement, donc dans les grands théâtres très cotés. Et j'ai réussi à les faire venir chez nous. C'est du théâtre d'objets. Il y a à peu près une idée toutes les dix secondes. Donc un comédien seul sur scène nous apprend à faire un braquage. Et c'est qu'avec des manipulations d'objets. Il détourne des barbies, de la vidéo, des filins, des objets de la vie de tous les jours pour faire un braquage. Et franchement, pendant une heure, ça tombe toutes les dix secondes, une idée, une blague, une astuce. Et on est vraiment sur les fesses et on le suit. » Victime de son succès, sachez qu'il reste encore quelques places pour la séance de 11h. Celle de 17h sera jouée à un guichet fermé. Réservation à la maison de l'enfance.